Et bonjour à tous, c'est Kaldorman, j'espère que vous allez bien. Deuxième, troisième vidéo maintenant de ce Let's Play sur Dark Souls 1, on redécouvre le titre. Donc, rappelez-vous dans la vidéo précédente, j'avais oublié en fait une âme, tout bêtement en fait c'est des escaliers à prendre. Voilà, donc on va faire ça très très rapidement, c'est une vidéo plutôt sympathique parce que du coup on a pas mal de choses à faire. Déjà dans un premier temps, on va terminer le village des morts vivants, on va tuer les deux chevaliers noirs, ça ça va être sympa. On a un boss à vaincre, une nouvelle fois un démon, et ensuite on ira couper la cul du dragon et on s'arrêtera là pour la vidéo je pense. J'ai pas eu encore les retours de la vidéo précédente pour savoir s'il a duré... Ah mince j'ai ma souris, hop, voilà. Si la durée des vidéos est plutôt correcte, il voulait que ça soit un peu plus court donc je regarderai à partir. Bah des commentaires que vous allez poser parce qu'en fait je tourne cette vidéo juste après la seconde, donc en gros c'est la troisième. Si vous voulez des vidéos de 50 minutes, il n'y a aucun problème, on verra. Voilà, mais c'est vrai que j'avais envie de faire cette vidéo en une fois pour la simple et bonne raison que je vais... Je vais essayer notamment de tuer les différents chevaliers noirs à la parade, ça fait super longtemps que j'ai pas tué les ennemis à la parade, donc peut-être que je vais avoir du mal. C'est pour ça que je me suis dit faire une sauvegarde maintenant ça peut être intéressant. Ah, juste au-dessus vous voyez. Ça, ça devrait le faire. Voilà, parfait. Et ensuite, il faut que je tue aussi le... Enfin, que je coupe la queue du dragon. Et pour ça, en fait j'ai jamais réussi à aller sur le pont, à courir auprès du dragon, à lui couper la queue, à repartir et allumer le feu pour débloquer notamment la grande herse. J'ai jamais réussi à faire ça de ma vie. Donc ça va être une première et j'espère que ça va bien se passer. Donc, comme vous avez pu le voir, j'utilise l'épée à deux mains. C'est une épée, voilà, c'est vraiment l'épée bourrine par excellence, c'est-à-dire que vous mettez des gros R2 dans la tête des ennemis, ça va aller one-shot. Et j'ai l'impression que ça one-shot tous les ennemis de cette zone en fait. Oh ! Oh purée ! Oh, dis donc, lui, il est fou. D'accord, il s'est envolé en fait. Je ne sais pas d'ailleurs comment c'est possible, non, ce n'est pas très grave. Donc là, on va éviter évidemment de rester sur le pont ou de se prendre les boules de feu, on va rester là et on va tuer les ennemis un par un. Ah, bah ça c'est raté. Voilà, l'autre ne vient pas, on va le laisser venir. Et là aussi, c'est une zone où je mourrais en boucle parce que vous ne comprenez pas qu'il fallait en fait qu'on pouvait les tuer un par un. C'est vraiment tout bête quoi. Tous les ennemis en fait ont une zone d'aggro et tant que vous ne rentrez pas dans cette zone, c'est facile de les tuer et de jouer avec eux. C'est tout bête. Allez, on va poursuivre, on va ramasser les différents coffres qui sont dans le coin, notamment des bombes incendiaires noires, donc une nouvelle fois, ce qu'ont pris le don, les bombes incendiaires noires. Ça ne valait pas trop trop le coup. Sauf si vous êtes un speedrunner et vous voulez vous débarrasser du boss rapidement. Donc là, une nouvelle fois, regardez ce qui va se passer. Qui va prendre l'aggro ? En fait, c'est celui du fond et c'est celui qui va faire des attaques à distance. Et ça, c'est souvent un piège dans le level design, c'est toujours l'ennemi qui est le plus loin qui va avoir en premier l'aggro. Et comme ça, vous êtes piégés. C'est plutôt bien joué. Alors, le passe-partout, ça va me permettre de récupérer des résines de pain doré. Alors, je ne sais pas quand je vais les utiliser ces dernières. On verra bien. Mais le fait de venir ici en premier, vous allez voir, une nouvelle fois, ça va être une question d'aggro. Eh bien, je vais en attirer un. Alors que si j'étais passé là, à gauche en premier, eh bien, j'avais potentiellement la chance... On va le rater. On va lui taper les piliers. Boum. J'avais potentiellement la chance d'en avoir trois sur moi. Alors que là, regardez, il est déjà là. Alors, est-ce que je peux le tuer ? Non, je ne vais pas pouvoir malheureusement. Je vais devoir me décaler. Voilà, c'est quand même le meilleur moyen pour tuer les ennemis. C'est celui-ci. Ce coup de pied. Et vous avez vu, cette arme, pourtant, je ne l'ai pas augmenté en plus sain, tout ça. Aller au niveau de base, et pourtant, j'explose tout le monde. Et cette sensation vraiment d'écraser les crânes par terre, ça, ça fait vraiment plaisir. Surtout que c'est très imagé dans le sens où, quand je l'utilise, on voit l'ennemi s'affaler au sol. Donc là, on va utiliser l'attaqué L1 et essayer de tuer les deux en même temps. Voilà, parfait. C'est vraiment l'avantage de ces armes avec une très très grande portée. Le loot, le loot, le loot. Eh ben non. Donc, c'est dommage, ça aurait pu être un fragment de titanite. Même si je sais que je peux en acheter plus tard auprès du forgeron d'André. Ça doit coûter 600. Mais si je peux économiser 600 armes, surtout que je n'ai pas l'intention de farmer au début du jeu. Je le ferai peut-être plus tard, mais pas pour le moment. Et si, on va. Je vais essayer de me le prendre. Je ne pense pas que ça me tue. Attendez. Ça ne me tue pas. Je vais juste essayer, je ne me rappelle plus. C'est pour ça qu'on se rend compte que cette zone n'est pas si punitive que ça. C'est juste... Ah ben voilà, il faut que mon titanite passe est parfait, ça. C'est juste une question de patience, comme d'habitude. Alors là, on va passer aux choses sérieuses. Il y a un chevalier noir à tuer. Les anciens chevaliers solaires. Solaire, n'importe quoi de Gwen, pardon. Quand Gwen s'est lié au feu, ces chevaliers-là se sont transformés en chevaliers noirs. Et vous voyez, en humanité, je vous montre rapidement quelque chose. En fait, je suis passé du taux d'apparition de 150 à 158. Et ça vaut le coup d'avoir pas mal d'humanité sur soi, puisque ça permet d'augmenter le taux d'apparition et d'avoir, tout simplement, plus de chances de looter les ennemis. Et c'est exactement le but. Moi, j'aimerais bien, contre les chevaliers noirs, pouvoir récupérer, eh bien, leurs armes. Et notamment celle-ci. Autant l'autre, je sais que... Bon, c'est pas très grave, parce que c'est une arme... Vraiment, c'est un ultra-espadon. Les ultra-espadons, je sais pas trop si je vais les utiliser, on verra bien. Mais celle-ci, j'aimerais bien vous la montrer. Donc si je peux la récupérer, ça serait très bien. Donc la technique, ça fait super longtemps que je l'ai pas fait, j'espère que ça va bien se passer. C'est un backstab. Et ensuite, on va se préoccuper d'une seule chose. Ça va être de lui faire des contres. Alors, je vais me taire un peu. Parce que mine de rien, il fait mal. Attendez. Ah bah non. Forcément, si je me soigne juste à côté de lui. Et vous voyez, c'est en attaque des stocks, là. Elle est plutôt méchante. Attendez, on va se mettre un peu plus loin. Donc normalement, j'y arrive très bien. Quand on enregistre, ça se passe mal. Ah, il faut toujours se trouver des excuses. C'est comme ça. Voilà. Et j'aime beaucoup l'animation. Prenez le temps de regarder, en fait, quand je vais le contrer. Raté. Un peu trop tôt. Voilà, là c'est bon. Je pose ma main. Hop. Au niveau de son cou, pour placer correctement sa tête et lui défoncer la poire. Dans le bide. Hop. Je pose ma main sur son cou pour le maintenir droit. Et... Bam ! J'adore. C'est très très plaisant de faire ça. Oh bah voilà. Oh bah alors ça c'est de la chance. Espadon du roi chevalier. Bon je suis très très content. C'est une arme qui demande 20 en force et 18 en dextérité. Et... Bah du coup ça va m'obliger d'augmenter ma dextérité. Donc ça va me retarder un petit peu dans mon build. Donc je serai obligé de farmer. Puisque normalement je me mets, on va dire, 25, 26 en force. Et puis après je pars directement sur de l'intelligence et... Voilà. Mais là pour le coup... Bah du coup je vais devoir augmenter ma dextérité pour l'utiliser. Sachant que c'est une arme au début du jeu qui est très très forte. Elle fait 220 dégâts. Et je sais notamment que l'épée draconique en fait 200. Donc... Donc forcément... Sachant que par exemple celle que j'ai entre les mains, elle doit faire 140. 130. Vous voyez. Donc 220, 130. C'est énorme. Voilà donc j'ai récupéré aussi évidemment l'anneau. Des anneaux qui sont super intéressants. Notamment dans sa version rouge. Puisque sa version bleue permet d'augmenter sa résistance physique quand mes pv sont bas. Et la version rouge. Qui est la plus connue notamment des speedrunners et tout ça. Et bien... Ça augmente les dégâts. Je crois que c'est 20%. Vous allez sans doute me corriger. De toute façon c'est marqué dans le wiki au pire. Mais les dégâts qu'on inflige aux ennemis. Lorsque... Notre barre de vie est basse. Là une nouvelle fois c'est une question de statistique. Mais comme je ne suis pas un fanat de speedrun. J'aime bien regarder mais je n'aime pas en faire. Enfin... Ce n'est pas qu'une chose qui m'attire plus que ça. Du coup je ne pourrais pas trop vous dire les statistiques. Mais je sais qu'il y a des connaisseurs parmi vous. Alors on ne va pas descendre les marches puisqu'en fait il y a le chevalier d'Avel qui est juste en dessous. Le fameux. Le célèbre. Mais qui dit chevalier d'Avel dit j'ai pas le niveau pour le tuer. Et l'avantage, j'en parle rapidement de l'espagnon du roi chevalier. C'est qu'en fait il sert à affronter les démons du chaos. Donc par exemple si vous voulez... Je sais qu'on va rencontrer pas mal de démons un peu plus tard. Et bien cette arme là vous avez un petit bonus supplémentaire. Donc ça peut être intéressant de l'utiliser à ce moment là. Je pense que c'est ce que je ferai. Même si l'objectif je vous le rappelle ça va être d'utiliser un maximum d'armes. Et comme au début du jeu et bien toutes les armes sont viables quasiment. Puisqu'on ne les augmente pas. Et bien je vais vraiment faire l'effort d'en prendre ça. Allez merci pour la grande titanite et la titanite scintillante. Le drop peut changer ici. On peut avoir un éclat de titanite je crois. C'est pas fixé. D'ailleurs tous les lézards en fait n'ont pas un drop fixe pour le coup. Allez on va se débarrasser. Il y a deux archers. Et en fait si on regarde un peu où nous sommes. Ah non je suis là mon grand. Ah il me donne son armure. J'aurais préféré qu'il me donne un fragment. Et si on regarde un peu la zone on doit reconnaître. Puisque quand on était en bas on voyait ce pont. Et surtout si on regarde un peu plus loin on voit les écailles du démon. Alors je sais pas si on peut parler d'écailles pour le coup. Vous voyez une nouvelle fois il y a le pont ici. Et on était juste en contre bas. Donc en fait on a fait un espèce d'aller et retour. Sachant que le retour se passe en hauteur. On a fait que monter depuis tout à l'heure. Avec notamment l'église, la forteresse de Seine et le pont. Donc il y a plusieurs façons de tuer maintenant le démon de taureau. Celle que je préfère et elle est très dure à faire mais en tout cas je vais l'essayer. C'est de se rapprocher de lui au niveau du précipice qui est sur la gauche. Je vous le montrerai pendant le combat. Et de le faire tomber. Ça m'est déjà arrivé une fois sur, je sais pas, 100 fois peut-être, sans essai. Donc là je vais essayer. Sinon la technique la plus simple, évidemment quand vous avez une épée aussi efficace en début de jeu que la grande épée à deux mains. Eh bien vous remontez, vous vous sortez sur la tête et on va le enlever. J'imagine la moitié de sa vie. Ouais la moitié de sa vie. Et vous faites ça en boucle et en fait vous le tuez. Mais c'est pas drôle. Je fais 171 dégâts. Voilà donc ce qu'on va faire. Hop ! Moi je vais reculer parce que j'ai envie d'essayer de l'appuie romancie au moins une fois. Toujours vous montrer un peu les dégâts de l'appuie romancie. Je fais 171 avec cette attaque à deux mains. Sachant que ça m'enlève 100% de mon endurance. Et là, 138. C'est un peu moins fort mais vous êtes à distance évidemment donc c'est beaucoup plus facile. Je vais essayer de le faire tomber. Vous voyez elle a... Non. Mon épée fait trop de dégâts. Ok donc là c'est raté mais j'avais potentiellement la chance aussi de récupérer sur lui une hache. Une hache qui fait... Je crois que c'est l'arme qui fait le plus de dégâts une fois qu'elle est augmentée en plus. Plus 5. Je crois pas que ça soit une arme qu'on puisse augmenter en plus 15 mais... Voilà je me rappelle une fois je l'avais fait tomber ici. Et j'étais très très content. Ça apporte rien de spécial mais c'est juste drôle en fait de le voir tomber. Du coup. Voilà dans tous les cas c'est pas très grave. Puisque la hache qui lâche. Et bien on va pouvoir l'acheter auprès d'un PNJ. Une fois à Blackton donc pas de problème. Il y aura juste une petite quête à faire avant. Et on va prendre le temps évidemment de s'en occuper. Allez on va aller rencontrer notre ami solaire. Je vous laisse apprécier la discussion puis je parlerai un petit peu de son histoire un petit peu. Je dis deux fois un petit peu c'est pas drôle. Ah, hello. Oh, you don't look hollow. Far from it. Je suis Solaire de Astora. An adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn, to seek my very own son. You find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Oh, aha. So I didn't scare you. I have a proposition, if you have a moment. The way I see it, our fates appear to be intertwined in a land brimming with hollows. Could that really be mere chance? So what do you say? Why not help one another on this lonely journey? This pleases me greatly. Well then, take this. We are amidst strange beings in a strange land. The flow of time itself is convoluted, with heroes centuries old phasing in and out. The very fabric wavers and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But use this to summon one another as spirits. Cross the gaps between the worlds. and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this. But I am a warrior of the sun. Spot my summon signature easily by its brilliant aura. If you miss it, you must be blind. Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Well, his objective is to have an aura as big as the sun. Good courage, my friend. it's a PNJ that we will meet several times. In Dark Souls 3, you can get his armor, especially in exchange of objects auprès of the oiseaux and his shoes. especially on his bouclier, etc. And I advise you to talk and to make his quest. I will invoke it as soon as possible. I will talk about the invocations later. Oh, almost. Presque. Presque. J'ai failli passer, en fait, sans subir de dégâts. Et vous voyez, en fait, le pont, une nouvelle fois, qui était un piège. Et on le voyait, notamment, avec les traces d'huile ou les... les cendres qui traînaient un petit peu. Voilà, vous n'êtes pas obligés de prendre l'échelle, c'est un peu plus rapide de faire comme ça. Et vous revenez là où vous étiez au début. C'est ce que je vous disais, on fait un espèce d'aller-retour, en fait. La seule différence, c'est qu'on a pris, eh bien, on a pris de la hauteur. Et ça, c'est cool. Donc voilà, j'augmente à 20 ma force, c'est très bien. Maintenant, il me manque 4 points. 4 points en... en dextérité. Donc, je vais essayer de le faire. Autre chose que j'ai décidé, du coup, vu que j'ai besoin, en fait, vu que je vais augmenter ma dextérité, je vais pouvoir utiliser un Ushigatana. Donc, dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligés de le faire. J'ai regardé sur Internet parce que j'avais des luttes. Mais, tuer le marchand, en fait, ça vous permet de gagner dans un premier temps, eh bien, de gagner une clé, une clé qui va nous servir plus tard. Ça va nous permettre de gagner aussi une marque orange pour laisser, en fait, les inscriptions au sol. Je crois qu'on gagne une humanité et on gagne, évidemment, son Ushigatana. Et le Ushigatana, du coup, c'est cool, je trouve. Et en plus, je vais pouvoir l'utiliser parce que j'ai augmenté ma dextérité. Imaginez, par exemple, je n'aurais pas eu l'espadon du chevalier noir. Ah, son bouclier, génial. J'en parlerai après des boucliers. Mais, je n'aurais pas eu l'espadon du chevalier noir, en fait, je ne l'aurais pas tué. Mais là, pour le coup, il est trop important. Surtout que je ne crois pas qu'il ait de conséquences sur la suite. Alors, vous allez vous changer. Mais j'ai regardé sur Internet. Voilà, la clé de l'aide de mer, l'humanité, la stéatite, et puis, surtout, le Ushigatana. À vous de me dire s'ils vendent quelque chose après avoir tué un boss et tout ça. Je ne crois pas. En tout cas, je ne me rappelle plus. Mais le Ushigatana, c'est une arme qui est vraiment très, très cool parce que c'est une arme qui tape forcément très, très vite. Et moi, ce que j'aime beaucoup, vous voyez, c'est cette attaque. On peut taper 3, 4 fois avec l'endurance de base et surtout, vous avez l'attaque des stocks comme celle-ci et elle, elle est chante. Surtout que vous pouvez combiner avec une attaque des stocks, donc vous vous rapprochez de votre ennemi et ensuite, vous faites R1 pour combiner ces attaques à deux mains si vous avez beaucoup d'endurance et les ennemis ne peuvent absolument rien faire. Je suis moins fan de l'attaque R2 par contre. Mais en tout cas, c'est une très, très bonne arme dans Dark Souls 1. Le fait que les ennemis soient extrêmement lents contrairement à du Bloodborne ou du Dark Souls 3. Donc c'est une arme viable comme à peu près toutes les armes du jeu. C'est l'avantage. On aura le temps d'en parler des autres des armes. Donc j'ai utilisé ce bouclier. Alors je vais l'utiliser. En tout cas, si je devais en utiliser un, je prendrais celui-là puisqu'il a 100% de résistance physique. Donc une fois que je suis caché derrière lui, je ne vais subir aucun dégâts. Voilà, Lushigatana, comme ça ne consomme pas énormément d'endurance, vous pouvez taper, vous cacher très vite derrière le bouclier. Donc ce combo-là, bouclier ou Shigatana marche très bien. Même si je pense que les vrais joueurs de Shigatana n'utilisent pas de bouclier. Enfin les vrais, il n'y a pas de vrai outfou d'ailleurs. Ça c'est un mythe. Nous sommes tous des joueurs de Dark Souls. Peu importe comment on joue. En tout cas, c'est mon point de vue. Allez, du coup, quel est l'objectif maintenant ? L'objectif ça va être de tuer la queue du dragon. Donc en fait, il y a deux passages pour continuer la quête principale. La première et la plus simple, c'est ici. Alors, non seulement c'est le passage le plus simple, mais en plus, vous pouvez couper la queue du dragon avec notamment un arc. Ça, c'est la façon la plus safe de le faire. C'est pas celle que je préfère. Celle que je préfère, ça va être d'aller sur le pont et de lui mettre des gros R2 dans la queue du dragon en essayant de l'attirer et de le tuer. Enfin, de le tuer et passer que ça comme ça. Généralement, ça marche. Il y a une chose que je n'ai jamais réussi à faire dans ma vie, c'est en fait couper la queue du dragon, courir, allumer le feu et rester en vie. Moi, je meurs la plupart du temps. Vous voyez, vous avez l'ombre en fait de la tête du dragon sur le mur. C'est très faible. J'adore cette zone. Donc, faites gaffe à ces petits rats puisque, mine de rien, ils vous infligent une altération d'état poison et une fois que cette jauge est pleine, je peux vous dire que le poison, c'est pas comme dans Dark Souls 3. Ça fait extrêmement, extrêmement mal. C'est une vidéo où je m'en excuse un peu d'avance mais je parle beaucoup notamment parce que cette zone est très dense, il y a beaucoup de choses à faire et elle est très intéressante. C'est l'une de mes zones préférées du jeu. Ah, toi tu veux rester sur moi ? Merci de descendre. Donc ça, c'est la suite de la quête principale. Ça sera pour la prochaine vidéo. Nous, comme je vous disais, on a encore des objectifs là que du dragon et aussi le chevalier noir qui se situe un peu plus haut. Et on va essayer de le tuer en faisant des parades. J'espère que ça va bien se passer. Vous savez, mine de rien, ça peut paraître bête mais je sais que d'ailleurs beaucoup de personnes ne comprennent pas notamment pour les streamers aussi pour les youtubeurs mais quand vous enregistrez une vidéo, il y a une forme de stress qui s'installe. Je pense que c'est un stress naturel et ça vous rend moins fort forcément, vous êtes moins concentré et tout. Alors, ce n'est pas pour trouver des excuses mais c'est vrai. C'est vraiment vrai. Par exemple, je sais que les joueurs de MOBA qui sont dans le compétitif quand ils streament dans leur coin eh bien, ils perdent énormément de leur skill puisqu'ils arrivent à moins se concentrer. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui est... Voilà, j'ai toujours un peu de stress avant de commencer une vidéo. Je pense que c'est un peu normal. Allez, je vais essayer de me concentrer cette fois-ci. L'objectif, donc, vous pouvez lui tirer une flèche pour la tirer mais du coup, il y a une façon encore plus facile de la tirer, c'est d'être patient comme d'habitude. Vous vous mettez là et vous attendez. Il va finir par... Oh là, il est là. Il est là. Allez. Et de 1. Et de 2. Je ramasse la clé mort au passage, c'était pas l'objectif. Oh mais je vais réussir. Oh bah j'ai réussi. Ah c'est génial. Alors non seulement c'est cool parce que j'ai réussi, je suis pas mort, mais c'est surtout regarder ce qui va se passer quand je vais me reposer au feu de camp et que je vais sortir sur la gauche. Le dragon s'envole. C'est pas super classe. Vraiment c'est classe. Et là on se retrouve devant une statue qui a été détruite et regardez son arme, on dirait l'arme de tueur de dragon d'Einstein. C'est même pas on dirait, c'est celle-ci. Donc pourquoi il y aurait une statue d'Einstein à cet endroit-là ? C'est assez particulier surtout que quand on regarde les squelettes qui sont autour en fait de cette statue détruite, et bien vous avez des zombies qui se prosternent. donc qui se prosternent c'est assez logique dans le sens où qui dit Orstein dit le gardien en fait du royaume d'Adorlando et surtout le gardien du fils du roi. Et comme on sait que dans Dark Souls 3 et bien Orstein part à la recherche du roi sans nom donc du fils de Gwen pour qu'il prenne en fait la place du royaume ça évite à Gwenver notamment de se marier avec Oceos de faire un enfant et quand on voit la tranche de l'enfant enfin bref il y a beaucoup d'histoires comme ça c'est très intéressant. Dans tous les cas nous on a récupéré l'épée draconique qui fait 200 dégâts c'est une arme très très sympa au début du jeu par contre il y a quelque chose de particulier avec cette arme c'est son attaque ça fait presque penser à un combat arts en fait c'est cette attaque R2 qui est très sympa par contre ça consomme en fait la durabilité de l'arme donc si vous faites ça en boucle vous allez tout simplement la détruire donc je vous invite à ne pas le faire une autre arme qu'on a récupéré c'est la clémore donc c'est une arme extrêmement enfin qui est très classique dans la saga des Dark Souls notamment parce que en R1 elle a cette attaque moulinée comme ça qui permet de toucher plein d'ennemis autour de vous et surtout son attaque des stocks qui a énormément qui a énormément énormément de portée c'est vraiment l'arme du joueur débutant la clémore si vous débutez dans Dark Souls 1 la clémore c'est une très bonne arme dans le sens où il y a mieux vous allez forcément trouver une meilleure arme mais pas une arme aussi polyvalente que la clémore la clémore c'est tout faire regardez cette attaque des stocks comme elle est assez péter parce que vous tapez une fois ça consomme pas mal d'endurance mais vous pouvez enchaîner derrière c'est vraiment très très fort surtout une fois que vous allez l'imprégner avec une une gemme de je sais pas de feu de foudre enfin comme vous voulez ça rendra cette arme qui servira tout le temps en fait contre tout type d'ennemis puisqu'elle est très polyvalente donc c'est une bonne arme je vous la conseille autant dans Dark Souls 3 un peu moins bref vous voyez cette statue ça vous fait penser à rien rappelez-vous dans ma première vidéo je vous avais montré cette statue en vous disant qu'une femme était posée sur une racine avec un couffin et là cette femme maintenant se tient debout et elle porte dans ses bras un enfant et en fait moi ça me fait penser tout simplement à votre parcours c'est à dire que petit à petit vous êtes en train de grandir et est-ce que plus tard on retrouvera une troisième statue je n'arriverai pas à dire statue je dis statue je ne sais pas en tout cas c'est drôle je vais le laisser au montage parce que c'est rigolo mais peut-être qu'on va rencontrer une troisième statue et cette fois-ci on sera un jeune enfant ou un jeune adolescent je ne sais pas et peut-être que notre mère qui vient sans doute des ténèbres sans aucun doute même ne sera plus avec nous cette fois-ci on sera seul allez moment de concentration je pense que je vais me foirer puisque j'arrive à la fin de la vidéo et tout s'est bien passé alors généralement quand tout se passe bien aïe c'est le moment où ça se passe mal donc on va essayer de le contrer ok je pense que c'est une mauvaise idée on va on va redescendre tranquillement je peux pas passer malheureusement ouais on va redescendre on va le tuer un peu plus bas surtout qu'en fait il suffit deux contres pour le tuer donc ça serait dommage que je n'y arrive pas allez viens là mon grand qu'est-ce qu'il fait oh purée il est un peu plus rapide que les autres ici wow non je ne vais pas mourir ne rigolez pas s'il vous plaît je suis très concentré et je suis très sérieux mais en fait j'ai pas le temps non si j'ai le temps c'est juste que oh la la oh je suis en vie nice voilà comme je vous disais deux contres suffis là je pourrais le tuer mais j'ai pas envie j'ai envie de le contrer ah bah non pas ton bouclier gros c'est de la trive ça raté en fait je pense que non seulement le timing de mes potions sont pas bons mais en plus de ça je le fais trop proche de lui et bah voilà bon pour la peine j'espère que tu vas me donner ton espadon rien du tout ok c'était le pire combat de ma vie mais on l'a tué en contrant c'était l'objectif c'était dans le contrat le contrat c'était le tué en contrant ça a été fait et du coup bah on a terminé cette vidéo ça s'est très très bien passé je suis même pas mort une fois bah je suis plutôt content bon il y a juste les combats contre les chevaliers noirs les contre c'était misérable mais bon c'est pas très très grave j'ai pas mal de choses à vous dire concernant l'histoire mais je prends le temps en fait de pas tout raconter maintenant parce que je vais sans doute le répéter donc je préfère garder un peu le suspense un peu la surprise sur les différentes PNJ sur les histoires et tout ça notamment parce que Solaire on va le revoir plus tard par exemple les chevaliers d'Astora j'ai pas mal de choses à dire sur eux aussi mais je préfère attendre un peu et surtout que l'histoire est vraiment très intéressante parce qu'elle pose les bases du monde de Dark Souls et beaucoup de choses sont reprises notamment dans Dark Souls 3 alors je vais essayer d'augmenter cette fois-ci à 18 ma dextérité pour pouvoir utiliser l'épée ça doit m'en donner 800 je pense si c'est 800 c'est bon parce que ça me permet d'être à 2124 et je crois que ça m'en demande 2114 wow à 10 âmes près voilà donc parfait on va arrêter la vidéo là-dessus on se retrouvera donc je crois que la prochaine vidéo ça sera la paroisse des morts vivants donc on est passé du village à la paroisse et on va sans doute aller jusqu'à je fais 187 les gars jusqu'au au gargouille je sais pas donc je fais 187 sur eux et avec l'épée draconique je fais combien je pense que je dois faire peut-être un peu moins allez je dirais 165 164 on va voir 114 ah oui d'accord ok donc quand même il y a 70 de dégâts ok c'est assez curieux je regarderai un peu pourquoi allez je vous embête pas plus rendez-vous pour la prochaine vidéo la paroisse des morts vivants j'espère que ce let's play vous plaît en tout cas moi je prends beaucoup de plaisir à le faire prenez soin de vous des bisous et à très vite ciao 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 Merci.